Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier les préférences utilisateurs de Connex afin d'en personnaliser l'ergonomie. Pour cela, nous allons nous rendre dans Préférences, cette icône que vous trouvez ici. Vous pouvez également accéder aux préférences en vous rendant directement dans la barre noire en haut de Connex en cliquant sur Préférences, puis Modifier les préférences. Cette fenêtre s'affiche et nous allons parcourir les différents volets en allant de Général jusqu'à Méthodologie. Dans la partie Général, vous allez pouvoir modifier la langue du logiciel et en partie basse, dans Barre d'outils, vous allez pouvoir personnaliser la barre d'outils. Par défaut, il manque simplement un icône, celui du mode test. Vous pouvez rajouter ce raccourci mode test en faisant glisser l'icône dans la barre située juste en dessous. Je vais valider et comme vous pouvez le voir, désormais dans la barre des icônes, vous avez un raccourci pour lancer le mode test. Je vais revenir dans les préférences. Nous allons ensuite basculer sur Audiogramme. Dans cette partie, nous allons pouvoir modifier la visualisation de l'audiométrie. En dessous, vous retrouvez Paramètres, Audiogramme et Insitigramme. Ici, vous pourrez modifier la précision de l'insitigramme. Par défaut, nous sommes sur des pas de 5 dB. Vous pouvez modifier ce paramètre et passer par exemple à 1 dB pour une meilleure précision. En dessous, vous retrouvez l'affichage de la perte tonale moyenne et de l'index d'articulation. Je vous encourage à cocher ces deux cases et dans la perte tonale moyenne, de rajouter le 4 kHz pour le calcul. Désormais, en vous rendant dans la partie Audiogramme, vous retrouverez la perte tonale moyenne, indiquée ici PTA pour Pure Tone Average, et juste en dessous, l'index d'articulation. Également, en se rendant dans Réglages et dans l'insitigramme, vous retrouverez la perte tonale moyenne et l'index d'articulation calculé ici par rapport à l'insitigramme. En dessous, nous retrouvons Réglages et ici, vous pouvez changer le mode de balayage des fréquences durant l'insitigramme. Par défaut, nous sommes sur un balayage manuel. Vous pouvez basculer sur le mode papillon. En dessous, vous pouvez retirer le limiteur à 100 dB HL, ce qui vous permettra d'aller plus loin en termes de niveau de sortie, à condition que l'appareil puisse le faire. En dessous, vous pouvez rajouter des répétitions du signal de test avant validation du point. Enclencher le mode silencieux, qui vous permettra de lancer le stimulus uniquement par balayage de la souris sur le bouton stimulus. Vous pouvez également décider de retirer les fréquences intermédiaires qui, par défaut, sont mises en place. Dans la partie pré-réglages, vous pourrez modifier certains éléments, comme la formule d'adaptation par défaut. Vous pouvez mettre par défaut l'une des formules que vous voyez ici dans la liste. En fonction de la formule choisie par défaut, vous aurez d'autres paramètres possibles. Sur la partie droite, vous pouvez indiquer que vous utilisez un Libyorn. Vous pouvez décider d'opter pour une utilisation par défaut des mesures RECD ou REUG, si ces mesures sont dans la fiche NOAA du patient. Par défaut, la compression fréquentielle s'active au pré-réglage si nous estimons qu'elle est nécessaire. Vous pouvez désactiver ce paramètre. Vous pouvez activer l'ajustement de l'évent, ce qui permettra, sur une adaptation intra-auriculaire INSIO, de modifier l'évent de l'adaptation. Et en dessous, vous pouvez désactiver le limiteur de gain. Par défaut, ce limiteur fait qu'après pré-réglage, vous aurez systématiquement un gain qui passera en dessous de la zone de gain critique. Si vous désactivez cette case, vous pourrez monter le gain dans la zone de gain critique. Dans Configuration appareil auditif, vous pouvez modifier ici certains paramètres qui seront donc après utilisés sur toutes les adaptations. Par défaut, il manque un signal sonore, la modification de volume. Vous pouvez enclencher ici ce signal sonore qui sera donc mis en place sur toutes vos adaptations. Plus bas, nous retrouvons Autofit. Et ici, vous pouvez modifier certains paramètres pour l'Autofit, comme le type de stimulus utilisé par défaut, et le niveau utilisé pour la mesure des sons faibles et la mesure des sons forts. Ensuite, dans Affichage courbe, vous pouvez modifier les paramètres d'affichage des courbes de réponse. Par exemple, vous pouvez décider de ne pas mettre la plage de potentiomètre sur l'affichage des courbes. Vous pouvez également décider de rajouter le seuil en dB SPL ainsi que l'inconfort. Je vais valider ce choix. Nous allons voir tout de suite ce que cela va faire. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons plus de zone grise ici, correspondant à la plage de potentiomètre. Et si je bascule sur un affichage de niveau de sortie, nous retrouvons désormais le seuil d'audition en dB SPL du patient, en partie rosé ou bleuté, et tout en haut, le seuil d'inconfort également en dB SPL. Dans Affichage courbe, Paramètres d'affichage, vous pouvez décider de modifier l'affichage par défaut. Nous sommes habituellement en gain d'insertion. Vous pouvez décider par défaut d'utiliser un affichage de niveau de sortie ou par exemple un affichage au coupleur de CC. Dans l'onglet Compte rendu, vous pouvez ici personnaliser le compte rendu. Par défaut, le logo Cigna est présent sur le compte rendu et sur la fiche d'instruction pour le patient. Vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez et vous pouvez surtout rajouter votre propre logo sur le compte rendu. Il faudra ensuite aller le chercher sur l'ordinateur. A droite, vous pouvez changer le format d'impression et vous pouvez également changer le chemin pour l'enregistrement du compte rendu en PDF. Dans Interfaces de programmation, vous pouvez rajouter des interfaces de programmation. Ici, j'ai l'iPro et le Noalink Wireless. Si j'utilise un connexer, je vais cocher la case ici, Connexer, ce qui me permettra de retrouver en haut à droite le connexer dans ma liste. Je vais revenir dans Interfaces de programmation. En partie basse, vous avez la possibilité ici de vérifier que votre système InVivo est bien détecté, ce qui permet par la suite d'avoir la possibilité d'effectuer une adaptation en InVivo directement dans le logiciel Connex grâce à l'apparition du bouton en bas à droite Autofit. Nous finirons par méthodologie. Par défaut, lorsque vous ouvrez le logiciel Connex pour un rendez-vous de contrôle, automatiquement, la page Data Logging s'ouvrira. Si vous souhaitez modifier ce paramètre et peut-être ouvrir le logiciel sur la page des réglages détaillés, c'est tout à fait possible, il suffit de le sélectionner ici. En dessous, vous pouvez choisir le mot de passe utilisé par défaut sur vos réglages. Une vidéo spécifique sur cette fonctionnalité est disponible. Sur la partie droite, vous avez par exemple la possibilité de modifier le fond d'écran de Connex. Par défaut, c'est une simple visualisation sur fond gris. Vous pouvez modifier ce paramètre, sélectionner votre propre image, ce qui permettra de personnaliser la page d'accueil. Merci beaucoup, c'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve sur une prochaine vidéo tutoriel Connex. A bientôt !